Derrière, l'objectif. Missionnés par les médias aux quatre coins de la planète pour témoigner du bruit et de la fureur du monde, les grands reporters couvrent des événements extrêmes. Sur le terrain, plusieurs jours leur sont nécessaires pour enquêter, échanger, comprendre, rendre compte des enjeux internationaux cruciaux qu'ici nous, pour trouver accès à des zones le plus souvent sensibles aussi. Leur travail, c'est le reportage qui nous sera permis de lire dans les journaux, de regarder à la télévision ou d'écouter à la radio. Mais il y a aussi le souvenir intime du grand reporter, celui qu'il a peu livré. Un souvenir parfois traumatisant, douloureux, parfois heureux, bouleversant. On a été voir un chef Séléka, je me demandais qu'il s'est passé. Je lui ai dit « oui, oui, on a fait une opération, on a été tuer des terroristes ». On lui dit, mais on a entendu dire qu'il y avait aussi une femme. Oui, oui, c'est dommage collatéral. Si je parle justement de la partie où j'ai vraiment couvert la guerre, comme un photojournaliste, je pense que cette image est celle qui a le plus de sens. Quelles histoires se cachent derrière une photo ? Quelles sont les rencontres, les confidences, parfois les hasards, qui rendent un reportage possible ? Dans chaque épisode, un grand reporter nous invite à vivre un moment d'histoire, à travers sa propre histoire, son expérience du terrain, et son rapport intime avec les événements qui s'y sont déroulés. La réalité, on ne peut pas l'arranger. Soit on a vu ce qu'on a vu, soit on ne l'a pas vu. Derrière l'objectif. Sur le terrain, avec un grand reporter. Derrière l'objectif, c'est un podcast mensuel, produit par le studio Make Some Noise, disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à le noter, le commenter, le partager et surtout à vous abonner.